Si vous connaissez mon autre chaîne avec Nat, vous savez que je suis une grande fan de l'attaque des titans. Adaptée du manga de Hajime Izayama par le réalisateur Tetsuro Araki, connu également pour la série Death Note, l'attaque des titans nous raconte l'histoire d'une humanité aux prises avec des êtres mystérieux qui n'ont qu'un seul but, manger les humains. Retranchée derrière plusieurs niveaux de rempart, la société perdure tant bien que mal, jusqu'à ce que des titans plus forts et plus intelligents que les autres fassent une percée. C'est là que le héros de l'histoire, Eren, perd sa mère et jure de détruire tous les titans. Là comme ça, ça ressemble à plein d'autres shonen, un jeune garçon orphelin se distinguant par son incroyable volonté, lui permettant de triompher des méchants et d'atteindre son rêve. Sauf que, pas du tout. D'abord parce que Eren est un héros un peu particulier. Malgré sa colère et une capacité unique, il est souvent dépassé par les événements et souvent impuissant. Il se retrouve au centre de bien des enjeux et baladé, comme un bagage, par des personnages plus malins et plus puissants que lui. Ensuite, parce que l'histoire est très clairement sans espoir, ce n'est pas un monde dans lequel on triomphe, ni où on réalise ses rêves. On est dans la dark fantasy, parfois dans l'horreur, avec des titans monstrueux et grotesques, à la nature révoltante, qui dévorent les humains mais n'ont même pas besoin de s'en nourrir. Il n'y a pas de doute que les personnages sont en très grand danger chaque fois qu'ils apparaissent. Les scènes d'attaque sont violentes, dérangeantes, graphiques. Juste quand vos espoirs reprennent, ils sont balayés d'un revers de la main. Des personnages que vous aimez vont mourir cruellement à deux doigts d'atteindre leurs rêves, et le pire c'est que, bien sûr, les humains peuvent être plus terribles encore que les titans. Le manga qui n'est pas encore fini m'a vraiment brisé le cœur à plusieurs reprises et franchement j'appréhende autant que j'attends avec impatience d'en revoir certaines scènes en animation. Mais si j'aime me faire du mal avec cette histoire, c'est que l'attaque des titans a des thèmes intéressants et complexes. Les péchés des pères que les enfants se retrouvent à payer, le mensonge d'état, la mémoire, l'endoctrinement, le sacrifice, le collectif et l'individu, la manipulation de l'histoire, l'épuration ethnique, le fait que des corps adverses puissent avoir autant raison l'un que l'autre. C'est très intelligent et aussi très pessimiste. Les personnages sont désenchantés ou vont progressivement le devenir. Les adultes sont désabusés et se détestent. Les adolescents se rendent compte qu'ils vont devoir se salir les mains. Ils découvrent que leur vie est un mensonge. On questionne la moralité et l'humanité des personnages. Certains y voient une métaphore de la société japonaise, d'autres une métaphore de notre monde en crise. C'est assez universel en fait et facile à aimer je pense. Rien que les ingrédients utilisés sont déjà bien connus. On prend des zombies, on prend des mechas, on prend des kaijus, ces monstres géants incarnant souvent des forces naturelles. On secoue et on obtient des titans. Si vous aimez l'un des trois, il y a des chances pour que vous vous y retrouviez dans la tête des titans. Quant à la violence, elle n'atteint à mon avis jamais un niveau qui rend la série insoutenable pour le grand public. Si vous aimez l'horreur, si vous aimez l'action, si vous aimez les intrigues politiques aussi, avec des secrets, des complots et des mystères, ça va vous plaire. Vraiment, en ce qui me concerne, ça compte parmi les grands récits qui vous marquent ta vie. Après, je ne dis pas que tout est parfait. Il y a des choses que je reproche, des clichés, des facilités, des personnages beaucoup moins travaillés que d'autres et de toute manière, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas et trouve ça très surfait. Pas de problème. En ce qui me concerne, je reste impressionnée par la maîtrise de l'histoire dont je ne suis toujours pas lassée ou déçue, alors qu'elle flirte pourtant parfois avec des grosses ficelles et prend de réels risques dans sa narration. Mais ça, c'est dans le manga, ce n'est pas encore adapté en animation, donc je ne vais pas en parler davantage. L'attaque des titans est bourrée d'action et généralement elle est applaudie pour l'animation de ces scènes de combat qui est très impressionnante. La série utilise un mélange de 2D et de 3D, notamment dès que les personnages voltigent entre les bâtiments et sur les toits ou au ras des titans, ce qui permet à la caméra de filer à leur suite à toute vitesse. C'est très classe, il n'y a pas d'autres mots et avec les compositions orchestrales de Hiroyuki Sawano, on est à fond. La mise en scène est aussi très bien pensée dans les scènes les plus dramatiques, celles qui vont nous apporter des révélations bouleversantes ou celles qui vont nous mettre le plus mal à l'aise. C'est d'ailleurs intéressant de se pencher sur l'avis de l'auteur d'origine, Hajime Isayama, à propos de l'adaptation de son oeuvre. Il n'hésite pas à reconnaître ses propres limites, à dire que l'animé a fait des choses bien mieux que lui et l'a même influencée, le poussant à faire davantage d'efforts dans son dessin et dans le développement de ses personnages. Certaines choses dans le manga sont inspirées d'éléments et d'idées apportées par l'équipe qui a travaillé sur l'animé. Il est aussi humble et simple à propos de l'adaptation de son travail. Après, ce que j'aime avant tout dans la taille des titans, c'est vraiment l'histoire et les personnages. Donc je pense que j'ai une petite préférence pour le manga sur l'animé. D'un côté, le manga est très fidèlement adapté, parfois à la case près, à tel point que l'animé n'est parfois que le simple clean, mise en couleur et animation du manga. Ce qui ne fait pas l'adaptation la plus intéressante au monde, mais au moins je sais à quoi m'attendre, c'est-à-dire quelque chose que de base, j'aime bien. D'un autre côté, l'animé apporte indéniablement quelque chose dans les scènes d'action, sa musique et ses excellents comédiens. Mais il s'écarte aussi parfois subtilement du manga pour faire certains choix qui m'agacent. Tel personnage à qui on rajoute un traumatisme d'enfance gratuit, un peu de fanservice normalement inexistant, et un rythme parfois étrange qui replace les événements du manga dans un ordre différent. À part les titans, je ne trouve pas non plus que le design des personnages soit très intéressant. Mais c'est efficace et propre, et ça a le mérite de respecter le style limité d'Izayama et de le rendre lisible. C'est même peut-être un peu trop propre et trop lisible, là où les dessins imparfaits d'Izayama contribuent dans le manga à l'ambiance dérangeante de l'ensemble. Il y a aussi pas mal de réutilisation de scènes ici et là pour faire des économies, pas mal de personnages dont les visages sont soudain simplifiés, au point de ne plus se ressembler, et une 3D parfois décriée. Ces gens n'ont pas un budget illimité quand même. Mais l'attaque des titans reste un excellent récit épique et sombre, particulièrement bien animé, qui je l'espère vous prendra au triple dans ses combats, vous touchera dans ses personnages, vous tiendra en haleine par ses mystères, et vous surprendra avec ses twists. La série compte actuellement une saison, et une deuxième en cours de diffusion sur Wakanim. Je pourrais en parler encore des heures, de ce que je pense des génériques, de ce que je pense des différences de qualité entre saison 1 et 2, des différences entre le manga et l'animé, de mes personnages préférés. Je n'ai absolument pas le temps ici, donc je serais ravie de le faire en commentaire. A très vite !